Musique 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 Chers compatriotes, Aujourd'hui, la République démocratique du Congo comme le reste du monde célèbre la journée mondiale d'éradication de la poliomyélite. La poliomyélite est une maladie invalidante qui constitue indéniablement un drame humain et un drame social. Son éradication a été décidée lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai 1988 après que le monde ait éradiqué la variole par la vaccination. De mai 1988 à octobre 2018, l'éradication de la poliomyélite a fait des progrès considérables. d'environ 300 000 cas de paralysie en 1998, ce nombre a été réduit de plus de 99% en 2018. 199 pays étaient endémiques de cette maladie. Il n'en reste plus que 3 en 2018. Ce qui était un rêve formulé par le Rotarier international en 1998, porté ensuite par les autres partenaires impliqués dans l'initiative, commence à devenir aujourd'hui une réalité. À ce jour, le poliomyélite le virus sauvage tout type convondu n'est isolé que dans deux pays du monde. l'Afghanistan et le Pakistan. Il s'agit d'une avancée majeure dans le domaine de la lutte contre cette maladie invalidante. Dans notre pays, nous avons élevé la lutte contre la poliomyélite au rang d'urgence de santé publique à portée nationale. Il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire pour laquelle les agents de santé font la recherche active chaque fois qu'un cas de paralysie est détecté afin de permettre une réaction rapide du pays en partenariat avec les agences qui se sont mobilisées pour la lutte. Depuis février 2017, la République démocratique du Congo fait face à une épidémie de polio dérivée de la souche vaccinale type 2. Des moyens conséquents ont été mobilisés par l'État ainsi que ses partenaires et nous avons la ferme conviction que la victoire est au bout de cette mobilisation sans précédent. Malgré la situation sanitaire difficile due à l'émergence de la maladie à virus Ebola au nord-est du pays, tout a été mis en place pour interrompre la circulation du virus de la poliomélite. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage de la nation à ces vaillants fils qui ont payé de leur vie la vaccination de nos enfants. Leur sacrifice ne sera pas vain et nos pensées de compassion vont à l'endroit des familles éprouvées par les pertes de ces professionnels de la santé. La commémoration de la journée du 24 octobre 2018 pour l'éradication de la poliomélite montre qu'ensemble tout est possible pour vaincre les fléaux de ce siècle qui empêche le plein épanouissement de nos enfants qui seront les acteurs de l'émergence de notre pays si chers aux chefs de l'État. Son Excellence M. Joseph Kabila Kabangé Envers ce potentiel humain qui assurera la relève nous avons le devoir de protection contre toutes les maladies que nous pouvons éviter par la vaccination. chers compatriotes il me plaît de rappeler que la santé et le bien-être de la population congolaise est une priorité pour le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour faire en sorte que tous les enfants sans exception soient vaccinés gratuitement sur toute l'étendue du territoire national. J'en appelle donc au sens élevé du devoir de chacun afin de permettre à chaque enfant d'accéder à cette protection vaccinale qui est son droit élémentaire et qui est le premier pilier de la couverture sanitaire universelle. Les vaccins sauvent la vie. Utilisons-les pour le bien-être de nos enfants. Vive la République démocratique du Congo. Vive le partenariat pour l'éradication de la polio. Et je vous remercie. Saint-Maurice a donc tout ce qu'il fait pour justement qui a réadiqué cette manière obligante. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci.